On m'a demandé de donner la classe puisque tous les orateurs se sont absentés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, on l'appelle Ananta Chutordasi. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour vous expliquer qu'est ce qu'est Ananta Chutordasi. Mais quand il m'a demandé ça, il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée puisque le jour d'Ananta Chutordasi est le jour où Arida Stakur a quitté la planète, donc c'est la disparition de Shila Arida Stakur. Il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam, dans le deuxième chant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 lit et dit à moi j'ai dit à la question comment atteindre le but ultime de l'existence lorsque quelqu'un est sur le point de quitter son corps, de terminer sa vie puisque lui même a reçu la malédiction qu'il ne restait plus que sept jours à vivre. Il était le roi de toute la planète par l'Edsut, le dernier empereur. Ce n'était pas l'empereur du Japon, le dernier empereur, c'était le Maharaj Parikshit. L'empereur du Japon, il était juste l'empereur du Japon. Le Maharaj Parikshit était l'empereur de la Terre. C'est le dernier empereur planétaire, on pourrait dire. Et donc, il a posé cette question-là. Et Shukadev Goswami, dans le deuxième champ, parce qu'en fait, la réponse de Shukadev Goswami ne commence que dans le deuxième champ. Donc le premier champ, c'est juste l'introduction du Srimad Bhagavatam. C'est une grosse introduction qui fait la taille d'un livre. Mais comme le Srimad Bhagavatam fait la taille de douze livres, ça correspond à peu près. Et Shukadev Goswami lui a répondu ce verset. Tu connais ce verset ? Je connais beaucoup de versets à Chala Nishra. Ça, c'est un verset très célèbre. Il lui a répondu, « Ô roi, la seule voie qui mène à la perfection, qui est garantie unanimement par tous les sages, que ce soit pour ceux qui sont dépourvus de tout attachement matériel, pour ceux qui cherchent à s'affrancir de la peur et des afflictions, à jouir des fruits de leurs actions, ou pour ces hommes de sagesse, satisfaits en eux-mêmes, consiste à écouter, à chanter les gloires du divin nom de Shihari, et à méditer sur elles. » Je l'avisjana Chakravati Thakur dit, « Il doit être compris que dans cette écriture, le service de dévotion est décrit. » Dans ce livre, Jishima de Bhagavatam. « Parmi ses membres, lequel est défini comme le plus important, et se tient comme un membreur déployant partout son pouvoir ? » Ce verset répond à cette question. Parmi tous les différents aspects du bhakti-yoga, « Quelle est la pratique qui est considérée comme l'empereur ? » C'est une métaphore que Jishima de Chakravati Thakur emploie. Il dit, « Parmi toutes les pratiques, est-ce qu'il y en a une qui règne ? » François-le-Saint dirait plutôt ça. « Une pratique qui règne sur toutes les autres. » Il dit que ce verset est là pour répondre à cette question. « Parmi les processus de la dévotion, les trois plus importants sont l'écoute, le chant et le souvenir. Écouter à propos de Krishna, chanter, le nom de Krishna, et se souvenir de lui. » Ce sont les trois plus importantes. « Smaranam, Shlavanam, Kietanam, Smaranam. » Ceci a été établi dans le verset 5. Parmi ces trois processus, « Chanter » est le principal. Cependant, il y a différentes façons de chanter. On peut chanter les saints noms, les qualités et les divertissements du Seigneur. Parmi ces trois, le chant continuel des saints noms, « Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare » est le meilleur. Ceci est défini par les précédents acharyas. Pour chanter les saints noms, il n'y a pas de règles de pureté ou d'impureté. Il n'y a pas besoin d'être pur. Même si on est impur, ce n'est pas grave. On peut chanter le nom de Krishna. Il n'y a pas de règles de temps. Il n'y a pas juste de chanter le matin, ou que le soir, ou qu'à midi. Comme le Gayatri, il y a certains moments où on doit chanter. Si on est en dehors de ces moments-là, on ne doit pas chanter le Gayatri. Il faut attendre le prochain moment. Il n'y a pas de ça pour chanter le nom de Krishna. Il n'y a pas de règles de lieu, où que vous soyez, on peut chanter. Même dans les pires endroits, on peut chanter. Il n'y a pas de règles de qualification. C'est-à-dire que ce n'est pas à peine d'avoir un certain niveau pour pouvoir chanter le nom de Krishna. Aucune qualification, d'aucun ordre. Tout le monde peut chanter. Et il n'y a pas de règles, d'ustensiles requis. Ce n'est pas besoin d'avoir un crayon ou n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose avant. Ce qui signifie que même les êtres qui n'ont pas la qualification pour accomplir l'adoration du Seigneur dans le Temple peuvent chanter son nom. De plus, il n'y a pas de meilleur processus pour les pratiquants qui aspirent à la réalisation spirituelle. Pour ceux qui ont déjà atteint la perfection. De même que pour ceux qui sont sans désir. Ce qui inclut le fait de ne pas avoir de désir pour atteindre la libération. ou encore pour ceux qui aspirent à des choses matérielles. Il est donc recommandable pour tous, pour les purs dévots, pour ceux qui désirent l'atteinte du paradis ou de la libération, et pour ceux qui sont satisfaits en eux-mêmes. Ce qui signifie que le chant donne tous les fruits qu'une personne désire. Oma Gyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Cakshurudmi Littam Yena Tasmai Shri Gauravya Namaham Sri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutali Swayam Rupagadamahyam Dadati Svapadantikyam Namo Mahavadanyaya Krishna Prima Pradayate Vishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradviše Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaitha Gharadara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vansha Kalpata Rubyascha Kripa Sindubya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavi Bhyo Namoh Nama Mukam Karutiva Chalam Pangum Langayate Girim Yad Kripam Tamaham Vande Sri Guru Dinatarinam Donc Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau s'il vous plait ? Arida Stakur Aujourd'hui Ananta Chaturudassi C'est le jour de la disparition de Arida Stakur Arida Stakur était C'est un des amis les plus proches de Sri Chaitanya Donc il a vécu en Inde Il est né au Ce qui est aujourd'hui le Bangladesh Mais autrefois il n'y avait pas de différence entre l'Inde et le Bangladesh C'est tout nouveau Ça date de 1947 Et Il est né dans une famille de musulmans Arida Stakur Il est né dans une famille de musulmans Il est devenu un des proches associés du seigneur Chaitanya Et Donc ça fait à peu près il y a 500 ans C'était dans les années 1480 Arida Stakur Il est apparu un petit peu avant Si vous connaissez l'histoire Ça correspond à Christophe Colomb C'est l'époque de Christophe Colomb Pendant que Christophe découvrait Les caribes En Inde il se passait beaucoup de choses A cette époque là Malheureusement les gens Actuellement Ne connaissent pas l'histoire de l'Inde A cette époque là C'était plus important Ce qui se passait là-bas Que ce qui se passait Sur les frégates De L'Empire espagnol Un jour Chaitanya Mahaprabhu Lorsqu'il était à Jagannathburi Il est venu voir Aida Stakur Aida Stakur Était connu comme le Nama Acharya C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il était L'autorité En ce qui concerne Le processus du chant Du Saint Nom de Krishna Qu'on appelle Qu'on appelle Nam Kirtan Ou Sankirtan Harinam Sankirtan Chanter le Saint Nom de Krishna C'est un processus de réalisation spirituelle Que vous devez Tous déjà avoir entendu parler Mais On n'en connait jamais assez Et lui Il était l'autorité En la matière Parce qu'il était considéré Comme l'exemple Suprême De la personne Qui avait pleinement Comment on peut dire Qui avait pleinement Pris refuge Dans ce processus Qui consiste à chanter Le nom de Krishna Et qui avait Atteint la perfection De ce processus-là Donc Aïda Stakur Il chantait toute la journée Du matin Jusqu'au soir Parce que Il ne pouvait plus s'arrêter C'était son problème Il ne pouvait plus s'arrêter C'était son seul problème Sinon il n'avait aucun autre problème Le seul problème C'est qu'il ne pouvait plus s'arrêter De chanter le nom de Krishna Parce que Le nom de Krishna Il est comme Du sucre kandi Sucre kandi Vous connaissez C'est un goût très sucré Appréciable Tout le monde aime le sucre Non ? Normalement Tout le monde aime le sucre Parce que ça Normalement Les sucreries Quand on commence à en manger On ne peut plus s'arrêter D'en manger Simplement notre corps Nous empêche Mais s'il ne nous empêche pas On pourrait en manger beaucoup Mais Lorsque quelqu'un Attrape la jaunisse Alors Vous allez me dire Ce n'est pas souvent Ici en France Que les gens attrapent la jaunisse Ce n'est pas très commun Comme m'a dit Non ? Mais ça existe En Inde Moi j'ai déjà vu J'avais un ami Il avait attrapé la jaunisse En Inde J'étais dans le sud de l'Inde Effectivement Il était devenu tout jaune Il faut voir C'était intéressant C'était une expérience J'étais jeune J'avais 20 ans Ça devait être un Russe Ou quelqu'un des pays de l'Est Il avait attrapé la jaunisse C'était devenu vraiment tout jaune Et donc On était dans les petits villages De l'Inde du sud Et on n'avait pas grand chose Pour se soigner Mais les paysans Lui ont dit Ne t'inquiète pas Ce n'est pas grave On sait comment soigner ça Ça se soigne très très bien C'est facile On va te guérir En quelques jours Ils nous ont dit C'est très simple Il suffit de boire Un grand bol d'urine de vache Trois fois par jour C'est la technique De la Ayurveda Quand il a entendu ça Il a longtemps réfléchi Avant de l'accepter Parce que Étant donné En Europe Il n'était pas Habitué À ce genre de pratiques Mais Il s'est dit Allez On va essayer Parce qu'il était malade Quand même Il a essayé Il est guéri Effectivement Mais je me rappelle Chaque matin Quand on prenait Notre petit déjeuner Il avait le droit À son bol d'urine Et il buvait ça Comme ça Mais il a guéri Ça fonctionne Mais Rupa Goswami Il dit Il existe une autre méthode Pour guérir La jaunisse Il consiste à manger Du sucre candy On dirait C'est préférable C'est une autre méthode Par contre Il y a un problème C'est que Quand on mange Du sucre candy Quand on a la jaunisse Ça paraît super amer Parce que ça dénature Le sens du goût La jaunisse La jaunisse Dénature Le sens du goût Donc quand vous mangez Du sucre candy Ça paraît super amer Sur la langue Néanmoins Si vous continuez Quand même À manger du sucre candy Malgré le goût amer Comme le sucre candy Est le remède De la jaunisse Petit à petit La jaunisse Va diminuer Et quand la jaunisse Commence à diminuer Le goût Sucré Du sucre candy Va devenir À nouveau Perceptible Alors au début Juste un petit peu Ça reste encore amer Mais L'apparence du sucré Qui commence à revenir Si on continue Encore d'en manger La jaunisse Va diminuer Et petit à petit La mer diminue Et le goût sucré Revient Et Rupa Goswami Il dit Avec le nom de Krishna C'est la même chose Lorsqu'on chante Le nom de Krishna Au début Il n'y a pas spécialement De goût Pour chanter Le nom de Krishna On chante Krishna Il ne se passe pas Obligatoirement Encore une chose Même des fois C'est difficile À prononcer Il y a des gens Qui ne peuvent même pas Prononcer Le nom de Krishna Parce que Ce n'est pas si évident Que ça à dire Il faut avoir Une certaine innocence Au moins Une certaine innocence Mais il dit Si on continue Quand même D'essayer De prononcer Le nom de Krishna Petit à petit Notre maladie Puisque nous sommes malades Il est dit Il est dit Il est dit Que nous sommes malades Actuellement Notre maladie Va petit à petit Diminuer Et le goût Pour le nom de Krishna Va apparaître Petit à petit Vous comprenez De la même manière A tel point Que celui Qui devient guéri Il ne peut plus Arrêter De chanter Le nom de Krishna Parce que Quand il chante Le nom de Krishna Il expérimente Un goût Comme du nectar Opagoswami dit Quand il chante Le nom de Krishna Son problème Est qu'il n'a Que deux oreilles Et il dit A combien de nectar Je peux réussir A récolter Avec juste Deux oreilles C'est rien du tout Il me faudrait Des millions d'oreilles Donc il prie S'il te plaît Donne-moi Des millions d'oreilles Pour que je puisse Écouter Ce nom Avec des millions D'oreilles C'est sa prière Il voudrait Des millions d'oreilles Parce que Quand il chante Le nom de Krishna Puisque Opagoswami Son cœur Est pleinement guéri Il expérimente Quelque chose De magnifique Ce son là Quand ce son Rentre dans ses oreilles Il a l'impression Que c'est du nectar Qui rentre Dans ses oreilles Donc il voudrait Avoir Beaucoup De Beaucoup D'oreilles C'est comme Quand on mange Quelque chose De très bon On se disait Si je pouvais Avoir quatre bouches Ça serait encore mieux Donc c'est le Le désir De Opagoswami Et Arida Stakur Vivait comme ça Constamment Il ne pouvait jamais S'arrêter De chanter Le nom de Krishna Parce qu'il expérimentait Ce qu'on appelle Nama Amarita Le nectar Du nom de Krishna C'est pas la même chose Que les nectares de mangue Ou le nectar de pêche Quand on peut acheter À Leclerc C'est un bon goût Quand on boit Du nectar de mangue Ou du nectar de pêche C'est agréable Mais Le mot nectar Est un peu Employé de façon Exagérée Comme Si vous avez remarqué Notre civilisation Actuellement A la tendance Un petit peu Exagérée Sur les termes Non Tout est illimité Tout est incroyable Mais finalement C'est pas si incroyable Que ça Là c'est C'est Un sentiment Infini Caridastakur Expérimentait C'est comme C'est comme Un océan De joie Et de félicité Qui rentrait en lui Quand il chantait Le nom de Krishna Il ne pouvait pas S'arrêter A tel point que Lorsque le Chankasi A menacé De le tuer De le faire exécuter S'il n'arrêtait pas De chanter Il lui a dit Vous pouvez me tuer Si vous voulez Malheureusement Je ne pourrais pas M'arrêter de chanter Je ne serais pas capable Il a dit Même si vous découpez Mon corps En mille morceaux Les mille morceaux Continueront A chanter Le nom de Krishna Parce qu'il était Devenu tellement Attaché Au chant Parce que L'expérience C'était trop belle C'était trop Merveilleux Pour s'arrêter Donc Le seigneur Chaitanya Est venu voir Aridastakur Il lui a dit Je suis triste Aujourd'hui Je suis très triste Parce que Je regarde Le monde Autour de nous Nous sommes dans L'âge de Kali C'était déjà L'âge de Kali Il y a 500 ans Tout le monde Le monde vit Dans une conscience Très basse Les gens mentent Tout le temps Non ? On peut expérimenter ça Les gens mentent Tout le temps C'est impossible de savoir Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai Les gens font Plein de choses Par derrière Enfin vous connaissez Le monde Comme il est aujourd'hui Les gens détruisent tout Ils font du mal Aux autres êtres vivants Il n'y a plus de compassion Il n'y a plus de pitié Il n'y a plus d'amitié Il n'y a plus Les gens font la guerre Ils se Ils se trahissent Ils se trompent Non ? Très triste L'époque dans laquelle Nous vivons Très 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 triste Il y a énormément De souffrance Énormément d'abus Énormément D'intolérance Énormément De haine De rancœur Je ne vais pas vous en faire Un tableau Vous connaissez déjà Ce tableau Dans la vie de tous les jours Mais il faut le voir Il faut le réaliser Quand même Il a dit Comment les gens Vont faire Pour pouvoir se délivrer De ce monde Matériel Et atteindre La destination Suprême De pouvoir Retourner Dans le royaume Éternel De Krishna Comment c'est possible Dans cette circonstance Les gens n'ont plus Aucune qualité L'âge de Kali C'est l'âge De querelle Et d'hypocrisie L'âge De la tromperie Il a dit Comment c'est possible Il était très triste Haïda Stako Il lui dit Ne t'inquiète pas C'est très facile Parce que Si quelqu'un Chante le nom De Krishna Toutes ces choses Vont être balayées De son coeur Très rapidement Même S'il chante De façon Imparfaite On appelle Namabhas Même s'il chante Juste Comment expliquer Namabhas Comme une apparence Du nom De Krishna Ce n'est pas encore Vraiment Le nom De Krishna Qu'il chante Mais ça ressemble Rien que ça Ça suffit Pour que Toutes Les mauvaises choses Qu'il a fait Dans sa vie Soient balayées En un seul instant Haïda Stako Il avait une foi Très 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 profonde Dans le nom De Krishna Donc aujourd'hui Comme on célèbre Le départ De Haïda Stako On doit essayer De prier Haïda Stako Qu'il puisse nous donner Cette foi Dans le nom De Krishna On l'appelle Namashrada Celui qui développe Dans son coeur Une foi profonde Dans le nom De Krishna Sa vie Sera un succès Il est sûr D'atteindre Le but De la vie Parce que De là De cette foi Dans le nom De Krishna Tout le reste Va se dévoiler Quelqu'un Quelqu'un qui a foi Dans le nom De Krishna Il chante Le nom De Krishna Régulièrement Parce qu'il Il a foi Même s'il n'a pas encore Le goût Pour chanter Il a compris Quelle était la valeur De le nom De Krishna Donc il essaye Chaque jour Il dit Si tu essayes Chaque jour Avec sincérité Petit à petit Toutes ces choses Là vont apparaître Dans ton coeur Toute la réalité Devient révélée Dans le coeur De celui Qui chante Sincèrement Et Riddastakur Il avait une foi Tellement puissante Mahaprabhu Le Seigneur Chaitanya Lui a dit Mais Qu'en est-il Des êtres vivants Qui sont immobiles Comme les arbres Et les plantes Et tout ça Eux Ils ne peuvent pas chanter Non Krishna Comment ils vont faire Pour être libres Aïda Saka Lui dit Non C'est pas grave Ils entendent Ceux qui chantent Et par les simples Vibrations Eux aussi Deviendront libérés Juste par le fait D'entendre Ceux qui chantent Un jour Aïndra Il avait dit ça Il avait dit Lorsque vous chantez Le nom de Krishna Quand vous arrêtez On n'entend plus rien Non Et par exemple Vous allez dans la rue Chantez le nom de Krishna Ensuite vous arrêtez Vous repartez Mais il dit Mais l'air Était là Quand vous avez chanté Et l'air Est devenu purifié Et quand vous partez Après l'air reste Et tous les gens Qui vont passer Et qui vont toucher Cet air Ils vont devenir Purifiés Donc c'est difficile Donc c'est difficile De comprendre Quelle est la puissance Le nom de Krishna Vous vous rendez compte Quand vous allez Quelque part Vous chantez Le nom de Krishna Même si les gens Vous entendent pas S'ils touchent l'air Qui a été touché Par le son Que vous savez Prononcer Ils vont obtenir Un bénéfice Donc Arida Sakur Expliquait Au Seigneur Chaitanya Que le nom de Krishna C'est la chose La plus auspicieuse Qui existe Il n'y a rien Qui puisse S'approcher Même Il n'y a Aucun acte Aucune Comment dire Aucune activité spirituelle Ne peut même S'approcher Un tout petit peu De la puissance Du nom de Krishna Paramvijayati C'est pour ça Le Seigneur Chaitanya Il dit Paramvijayati Chez Krishna Sankyatana Celui qui chante Le nom de Krishna Il obtiendra Tout succès Cependant Il existe Maintenant aussi Tout un art De chanter Le nom de Krishna Qui fait que Si on apprend Cet art là On pourra progresser De façon Plus rapide Sinon Ce sera plus lent Si on chante De façon Trop superficielle Ou trop inattentif Il y aura quand même Un effet Puisque même Celui qui est touché Par l'air Qui a été touché Par la vibration Du son Obtient un bénéfice Il y a un bénéfice Mais ça va prendre Plus longtemps Peut-être Pas qu'une seule vie Aussi Peut-être Plusieurs vies Mais si quelqu'un Comprend L'art Qui va avec Ce champ là Il pourra faire Un progrès Très rapide Donc Il y a beaucoup De choses A dire Sur Arida Stakur Mais ce petit détail M'est revenu L'idée aujourd'hui Arida Stakur Il avait une foi Extrêmement profonde Dans le nom de Krishna Et Nous devons Essayer Nous aussi De chercher A en connaître Un peu davantage Sur cet art De chanter Le nom de Krishna Il y a un très beau livre Qui s'appelle Shri Harinam Chintamani Qui décrit Tout ce dialogue Entre Arida Stakur Et Shri Chitana Où il explique Tout cet art Ok Je vous remercie beaucoup Grand terrain Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy